Mais tout de suite, c'est l'heure des 4B. Bonjour Caroline. Nous recevons ce matin Clémentine Autain. Oui, Clémentine Autain, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Alors qu'on l'a entendu dans le journal de 7h30, le Conseil scientifique annonce des décisions difficiles dans les semaines qui viennent. Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Je voudrais commencer avec une une. Vous venez de la voir à l'instant. C'est Nafi Satou Diallo qui parle à la une de Paris Match, 9 ans après l'affaire DSK. Elle estime avoir été privée de justice. Elle a raison de parler encore, même 9 ans après ? Elle a parfaitement raison de parler. Et ce qu'elle dit est important parce qu'il y a eu beaucoup de mépris à l'égard de sa parole ou de sa non-parole. Moi, je me souviens au tout début de ce qu'on a appelé l'affaire DSK. C'était une femme de chambre qui n'avait pas de prénom et pas de nom. Et dont on a méprisé, quelque part, la parole et la réalité dans ses actes de violence. Donc, c'est important d'avoir son récit. Et il y a des mots aussi qui sonnent fort quand elle dit que si Dominique Strauss-Kahn avait été un homme pauvre, il serait en prison. Donc, ça met aussi en cause la justice américaine. Elle a accepté l'accord financier aussi. Bien sûr, mais ça raconte quelque chose des rapports de force aussi sociaux aux Etats-Unis, mais pas seulement. Et puis, je crois que si elle parle, c'est grâce à la vague MeToo. Vous savez, en 9 ans, le chemin parcouru est extraordinaire, absolument extraordinaire. Sans MeToo, elle n'aurait pas parlé, à votre avis ? Probablement. Probablement, je crois. Je le disais, annonce du professeur Delfraissy, qui explique qu'il y aura des décisions difficiles dans les semaines qui viennent. Est-ce que vous êtes prête à un tour de vise supplémentaire pour limiter la progression de la pandémie ? Je ne sais pas si on peut appeler ça un tour de vise. Et je sais aussi que dans notre pays, l'aspiration à la liberté est dans les têtes, parce que c'est très difficile ce que nous sommes en train de vivre. Donc, il faut prendre des mesures qui soient efficaces et en même temps tenter au maximum de préserver non seulement la liberté, mais aussi des secteurs importants, je pense à l'éducation nationale. Donc, c'est à chaque fois de la responsabilité de l'Etat, avec les informations dont il dispose, de prendre les meilleures mesures pour à la fois nous protéger et permettre à la vie économique, sociale, culturelle de pouvoir se tenir. Ce n'est pas facile, cet arbitrage ? Non, ce n'est pas facile. Bien sûr que ce n'est pas facile. En Seine-Saint-Denis, 4000 enfants, dont près de 500 seulement dans la ville de Saint-Denis, ne sont pas retournés à l'école. Ils ont disparu, d'une certaine manière, depuis le confinement. Ils sont où ? Écoutez, je vais justement pointer la responsabilité de l'Etat qui a fait défaut à la fin du confinement. Souvenez-vous, le ministre de l'Éducation nationale et tout le gouvernement expliquaient aux parents qu'ils avaient le libre choix de scolariser ou de ne pas scolariser. Et là, à mon avis, le gouvernement a fait gravement, gravement défaut. Parce que normalement, c'est à l'État, c'est à la République de dire si les conditions sanitaires sont réunies ou non pour que les enfants soient protégés à l'école et l'ensemble de la communauté éducative. Et certainement pas aux parents de décider si leurs enfants doivent être ou non scolarisés. Je rappelle que l'école est obligatoire en France. Il aurait fallu rendre l'école obligatoire à l'époque. C'était pas possible, si ? Non, mais l'école est obligatoire en France. Donc, soit les conditions sanitaires sont réunies et le gouvernement dit « il y a école », soit les conditions sanitaires ne sont pas réunies et le gouvernement dit « vous ne mettez pas vos enfants à l'école ». Mais on ne dit pas aux parents « faites comme vous voulez ». Et pourquoi pas ? On ne peut pas leur dire aux parents « faites comme vous voulez », selon vos conditions matérielles, selon si vous pouvez travailler ou pas, si vous pouvez être en télétravail ou pas, par exemple, c'est une réalité ? Oui, d'accord, ça j'entends bien. Mais d'ailleurs, il faudrait le faire tout de suite pour une autre raison. C'est-à-dire qu'on donne maintenant une indemnité, si l'école est fermée ou la classe est fermée, aux parents pour pouvoir rester à la maison. Mais, Caroline Roux, si demain vous êtes dans une situation pas très simple au travail, qu'on vous oblige un peu d'aller travailler et que vous avez un enfant malade, vous ne savez pas tout à fait si c'est le Covid, vous n'avez pas de solution, vous le mettez. Ça serait bien de prévenir, c'est-à-dire de permettre justement à davantage de gens de pouvoir rester à la maison s'il y a une suspicion, sans que ce soit un problème au travail, plutôt que de nous faire tous avancer vers des prises de danger qui nous conduiraient à une nouvelle phase de confinement. De ces 4 000 enfants, si le chiffre est avéré, qu'est-ce que vous demandez au ministère de l'Éducation nationale ? De faire son travail, d'aller le chercher ? Évidemment, d'appeler, de prendre contact et d'être dans cette relation humaine. Mais je pense que c'est un symptôme, parce que c'est vrai, en Seine-Saint-Denis, le chiffre que vous donnez, ce n'est pas quelque chose qu'on repère ailleurs. Il y a un lien entre la situation sociale des territoires et cette réalité. Donc moi, j'alerte, mais très fortement, sur le niveau de défiance à l'égard des institutions, et en particulier dans les milieux populaires. Et ça, c'est un lien de défiance qui est tout à fait dangereux, qu'on peut voir aussi avec d'autres symptômes. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Écoutez, je pense que c'est au long cours, cette affaire-là. C'est-à-dire ? C'est au long cours. C'est-à-dire que... Un niveau de défiance vis-à-vis des institutions. De quoi vous parlez ? Vous avez de l'école ? Ils n'ont plus envie d'aller à l'école ? Non, quand vous avez une promesse républicaine qui, chaque jour, est complètement mise à mal, et à l'école aussi, vous savez qu'on met beaucoup plus d'argent pour un enfant qui est scolarisé, par exemple, à Henri IV, au cœur de Paris, que pour des enfants qui sont scolarisés à Villepinte ou à Sevran. C'est ça, la réalité, aujourd'hui. C'est ça, la réalité. Et les inégalités sociales, territoriales, et en Ile-de-France, on voit bien, c'est quand même un territoire où vous avez de l'extrême pauvreté, de l'extrême richesse. Donc, la promesse républicaine, vous la prenez par tous les bouts. Aujourd'hui, elle est totalement bafouée. Et comme elle est bafouée, vous avez une défiance qui grandit à l'égard des institutions. C'est la faute de la République ? C'est la faute des gouvernements, ce n'est pas la République. Je vous pose cette question. Au contraire, c'est la faute des gouvernements successistes qui ont laminé cette promesse républicaine. Et ça justifie le fait de mettre en cause la République ? Non, mais ce n'est pas une histoire de justifier. C'est que si on ne comprend pas ce qui se passe, on ne peut pas apporter les bonnes réponses. Est-ce que le gouvernement, en évoquant en cette rentrée le séparatisme, est, selon vous, à côté de la plaque ? Gérald de Darmarlin et Marlène Schiappa portent ce dossier. Il y aura sans doute un projet de loi sur le sujet. Ils veulent des contrats d'engagement sur la laïcité pour les associations. Ils veulent une pénalisation des certificats de virginité qui sont parfois demandés aux médecins. Est-ce que c'est un combat que vous menez à leur côté ? Écoutez, mettre ce débat-là, ces débats-là, qui vont nourrir toute une série de débats. Aujourd'hui, dans le débat public, dont on sait qu'il est quand même assez tendu sur ces questions. Avec en plus des propos de M. Darmanin sur l'ensauvagement. L'ensauvagement. Non, mais écoutez, franchement. Après, vous vous souvenez, la racaille, les sauvageons, ça va vraiment moins que ça dure. Le résultat qu'on obtient, c'est d'aller sur le terrain de l'extrême droite, avec le vocabulaire de l'extrême droite, avec les problématiques de l'extrême droite, et donc, au final, une montée de l'extrême droite. C'est ça que cherche le gouvernement. C'est ça que cherche le gouvernement. Moi, je vais vous dire, il y avait un reportage à l'instant sur, par exemple, les espèces. Vous avez vu, deuxième vague de disparition des espèces. On en parle au champ, au champ qui a eu 500 millions du CICE, c'est-à-dire de l'État, et qui, aujourd'hui, nous annonce qu'il y a 1 400 postes qui vont être supprimés. On en parle de ça ? Le gouvernement n'en parle pas suffisamment, ne s'en parle pas suffisamment des sujets sociétaux et sociaux. Nous sommes face à une crise climatique d'ampleur. Où sont les réponses ? Nous sommes face à une récession économique d'ampleur, avec des précaires, des intérims, des TPE, PME qui sont aux abois. Et on nous parle de quoi ? C'est un sujet, vous êtes élue de Seine-Saint-Denis. Est-ce que, juste, vous considérez, vous, à la place qui est la vôtre, vous connaissez très bien ce territoire, que le sujet du séparatisme est un sujet ou pas ? Est-ce que vous dites, non, au quotidien, je ne suis pas du tout confrontée à cette réalité-là ? Juste Bernard Rougier, qui est sociologue, qui a écrit « Les territoires conquis de la République », dit cette phrase. Il dit, en gros, que dans les quartiers, les indigénistes, les islamistes tentent de casser la République. Vous la défendiez à l'instant. Est-ce que c'est une réalité à laquelle vous êtes confrontée ? Je vais vous dire la réalité à laquelle je suis confrontée. Je vais vous le dire. C'est qu'évidemment que je vois dans les quartiers populaires des montées d'intégrisme. Évidemment que je le vois. Mais pourquoi ça vient aussi ? Pourquoi ça vient et pourquoi ça gangrène ? Quand vous n'avez plus un seul service public qui est capable de faire l'ado-devoir le soir dans certains micro-quartiers, vous croyez qu'il se passe quoi ? Ce sont les associations qui s'en occupent. Et lesquels ? Bon, donc moi, j'aimerais qu'on s'occupe d'abord de remettre la République debout. Et la laïcité, bien sûr que c'est un principe qu'il faut faire appliquer. Mais si vous en faites un instrument de chasse contre les musulmans, alors vous attaquez la République et on recule d'un point de vue stratégique. Une phrase. Elle est signée RIS. Il a témoigné hier au procès des attentats de 2015. Il a dénoncé avec force et émotion une partie de la gauche qui a traité le journal d'islamophobe. Pour lui, ils ont préparé, dit-il, psychologiquement, cette horreur. Est-ce que c'est une partie de la France insoumise qui est visée par cette phrase ? Moi, je n'ai pas du tout envie de polémiquer avec RIS et avec Charlie Hebdo là tout de suite. Franchement, je vous le dis, on est dans un moment de procès historique avec la parole de victimes. Ce qu'ils ont vécu est abject. Je n'ai pas de mots. J'ai lu le Lambeau de Philippe Lançon. Lançon, vous avez quand même la description très précise de la scène au sein de Charlie Hebdo au moment de cette tuerie effroyable. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai juste envie de vous dire qu'il faut que la société toute entière comprenne ce qui se passe à travers ce procès. Vous savez, ce que mettent en cause ces terroristes, c'est la liberté. C'est ça le sujet. C'est la liberté. Merci beaucoup, Clémentine. C'est à vous, Laurent. Je n'ai pas dit enfin. Non, parce que c'est très intéressant. C'est vrai qu'on est tenu par le temps, donc c'est pour ça. Allez.